La technologie fait peur car personne ne se lève le matin en espérant une nouvelle invention pour améliorer son quotidien. Les humains détestent le changement. Ça fait 20 ans que les nouvelles technologies s'accumulent sans cesse et pénètrent dans nos vies à grande vitesse. Le chemin a été long pour certains. Attention, si vous riez à cette vidéo, on va vous traiter de boomer. En plus, c'est certain, on vivra tous jusqu'à 100 ans. La médecine sait comment faire. On va avoir le temps de changer de métier plusieurs fois et d'apprendre encore plus de choses. Il faut maintenant être créatif et changer de point de vue. C'est ce qu'a fait Sony qui va lancer des voitures électriques. Et oui, après tout, une voiture, c'est comme une grosse console de jeu avec 4 roues et un volant. Amusant pour moi car Sony, c'était ça. Et puis ça, ces voitures seront sans conducteur bien sûr et avec des tas d'écrans partout devant vous. Toyota aussi se réinvente et va construire une ville entière. Une smart city pour des milliers d'habitants. C'est vrai que ce projet de monde merveilleux fait un peu penser à un épisode de la série Black Mirror. Mais quand je repense à ma première voiture, c'était une Toyota et elle ressemblait à ça. On était loin d'une révolution futuriste à l'époque. Les humains ont le génie de l'adaptation. Voilà un génie qui a su s'adapter. Quand Léonard de Vinci a voulu travailler au service du Duc de Milan, il a rédigé la plus incroyable des lettres de motivation dans laquelle il fait la liste de toutes les machines de guerre qu'il a inventées et qui pourraient permettre au Duc de gagner ses prochaines batailles. Léonard ne parle d'art et de peinture qu'à la toute fin de sa lettre. Depuis quelques temps, on vous parle de la blockchain. Un mot assez inquiétant basé sur des blocs et des chaînes. Tout cela peut évoquer l'aliénation et pourtant, c'est tout le contraire. La blockchain propose justement une prise d'indépendance par rapport aux intermédiaires qui ont beaucoup de pouvoir. La blockchain est un réseau d'ordinateurs qui fait tourner un code très innovant et totalement révolutionnaire. C'est un peu comme une machine qui avale une information et qui la valide officiellement pour la rendre certifiée aux yeux du monde entier. Quand une information est ainsi validée, cette ligne de code prend instantanément de la valeur. Ce code validé peut être aussi bien une monnaie d'échange comme Bitcoin ou une propriété digitale comme un NFT. Mais ça, j'y reviendrai prochainement et plus longuement. Le prix Nobel de la paix en 1921, Christian Lange, disait déjà à l'époque que la technologie est un serviteur utile, mais un maître dangereux.